Musique Hey salut les gens, salut tout le monde c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi j'ai super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare Où justement je vais vous parler des nouvelles armes, justement on a pu récupérer un morceau de gameplay Donc c'est un peu hacké bien évidemment le truc, je vais pas pouvoir vous le mettre en vidéo évidemment Parce que vous savez très bien que sinon je peux me faire strike mais la vidéo sera dans la description Ne vous inquiétez pas, il y aura sur les 4 armes Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Si on pouvait défoncer la barre des likes, obtenir les 700 likes, cela me fera extrêmement plaisir Parce que c'est vrai que des fois je les réclame pas, c'est vrai que ces dernières vidéos je les avais pas trop réclamées Enfin plutôt en fin de vidéo et pas en début de vidéo et que des fois ça se ressent Donc voilà, n'hésitez pas à défoncer la barre des likes, ça prend une seconde Et ça aide énormément le youtuber à monter Donc voilà, et la petite dernière info c'est que samedi 15 je serai à Polymanga avec Venom Tout simplement avec Venom Donc on pourra vous rencontrer pour ceux qui auront la chance de nous voir Et malheureusement certaines personnes qui vont dire, ouais peut-être l'événement vous intéressait etc Etant donné que c'est basé sur le monde du jeu vidéo et du manga avec certains gros youtubers comme le joueur du grenier Bah on sera là bien évidemment et puis on vous fera un petit vlog, un petit vlog, un petit vlog live Je sais pas si c'est un petit vlog live etc, enfin bref Avec l'iPhone je vous filmerai tout ça à certains moments etc Ça serait quand même assez stylé de, voilà comme je l'ai dit, de voir joueur du grenier Etant donné que c'est mon youtuber favori et que j'adore son contenu etc Enfin bref, donc maintenant on va se concentrer plutôt sur le sujet de la vidéo Etant que aujourd'hui on va parler des nouvelles armes qui vont arriver Donc j'avais déjà dit qu'il y avait la Sten qui allait arriver, la Mini MLG Et ensuite bien évidemment le barrette et le modèle qui vont arriver Alors il y a certaines armes qui n'ont pas été encore modélisées Je pense au barrette, ça veut dire que le barrette n'a pas été complètement fait Ça veut dire qu'il y a qu'une partie qui a été faite, c'est plutôt le bas, le haut Et assez moche si vous voyez au niveau du gameplay le barrette il est juste immonde On dirait franchement, désolé de le dire ainsi, je vais défoncer un mythe etc Mais on dirait vraiment un gland ou un pénis le machin Non franchement, attention vidéo démonétisée Non sérieusement, franchement l'arme est vraiment moche pour le moment Je pense que ça va être plus intéressant après Mais pour le coup c'est vrai que ces armes là vont sortir Donc j'ai pu voir la Sten en action La Sten a l'air d'être une SMG très 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 puissante au corps à corps Moyenne distance un peu moins puis distance de loin totalement de la merde La Mini MLG, contrairement aux autres batteuses, elle a pas l'air très puissante Ça au moins c'est bien Tu vas me dire d'un côté, ouais mais si l'arme n'est pas très puissante A quoi ça sert de jouer avec ? D'un côté, il ne faut pas que les armes du multi de Infinite Warfare Sont remplies de batteuses pour le moment On ne va pas se le cacher entre la Mammouth, la Moller Mammouth, la Rho et la Titan C'est vrai que là pour le moment on est quand même un peu déçu sur Infinite Warfare Parce que c'est vrai que c'est des armes que j'aurais préféré ne pas voir Et surtout que, bon d'un côté tu vas me dire Chacun voit la NV4, etc. niveau nucléaire En soi je pourrais choisir par exemple la Type 2 ou la Kabar, etc. Mais c'est vrai que la NV4 est plutôt une arme très polyvalente Et c'est une arme qui ressemble plus dans mon style, etc. C'est pour ça que les gens disent Ouais pourquoi tu joues plus à NV4 que la Type 2 ou la Kabar C'est juste que c'est une arme qui ressemble plus à mon style C'est comme sur Call of Duty Black Ops 3 Sur Call of Duty Black Ops 3 Les gens me demandaient pourquoi je jouais plus M8 que par exemple la Manoir Lorsque la Manoir était bien plus puissante qu'une M8 C'est juste que je surkiffe la M8 Et que mon style de jeu est basé là-dessus Enfin bref, peu importe Donc comme je vous ai dit, le barrette, le modèle C'est vrai que le modèle il a l'air vraiment très puissant Par contre, ça j'ai pu voir, je pense que vous allez voir au niveau du gameplay Là-dessus Et ce que je peux vous dire déjà d'avance C'est que le modèle et le barrette seront considérés comme deux nouvelles armes classiques Ça j'en ai déjà fait une vidéo Je vous invite à voir la vidéo Mais ici je vous fais une sorte de petit débriefing On va dire ça comme ça Le petit débriefing étant que ces armes-là en tant que armes classiques Excusez-moi, à chaque fois je me trompe entre armes nucléaires et armes classiques Armes classiques Donc ce qui signifie que bien évidemment il y aura quatre nouvelles armes classiques On en avait déjà parlé étant l'Amelie, la CR, le barrette et le modèle Et que les deux autres, l'Asten et la MLG, la mini-MLG Seront des armes gratuites Comme on a pu avoir avec la Xeon, la VPR Que j'en avais également parlé avant que les armes sortent Et puis qu'on a eu aussi avec la RVN, etc Enfin bref, je crois qu'elle s'appelait la RVN Ou je ne sais plus comment s'appelle l'autre arme Je ne mentionne plus du tout Enfin bref, c'est une arme qui a été totalement oubliée Parce qu'elle n'est vraiment pas puissante Et elle est vraiment inintéressante Enfin bref Et puis voilà, niveau MLG Enfin la mini-MLG, c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à une machine de guerre Enfin une machine de mort plutôt Une machine de mort Qui n'a pas beaucoup de dégâts longue distance C'est plutôt corps à corps Ça ressemble énormément, franchement Ça ressemble énormément à une machine de mort Ou sinon c'est une molleur Ou sinon carrément l'autre Qui est la Shensou Mais c'est vrai que la Shensou ressemble un peu A la molleur de Call of Duty Infinite Warfare Je n'ai jamais compris pourquoi cette arme était de retour Ils n'ont pas décidé de nous mettre Je ne sais pas moi La Remington Ou d'autres armes Je suppose Comme par exemple la Honey Badger Voilà Il y aurait tellement d'armes de Call of Duty Ghost A reprendre sur Infinite Warfare Qui aurait été vraiment beaucoup plus intéressant Enfin bref Niveau gameplay Je vais vite vous dire le gameplay C'est une Atomizer Strike Sur Terminal Voilà En solo etc Enfin bref Tu connais les bails Et puis voilà Et puis pour donc terminer On va dire un peu pour terminer Je ne sais pas ce que vous en pensez vous Des nouvelles armes Qui ne s'arrêtent pas de sortir etc Moi je trouve que c'est une bonne chose Ça c'est vrai que c'est quelque chose Que j'apprécie beaucoup sur Infinity Warfare C'est que rajouter du nouveau contenu Tu vois On rajoute chaque fois des nouvelles armes En l'occurrence la Xeon La VPR etc Mais il ne faudrait pas que ces nouvelles armes Soient plus puissantes que les anciennes Et on lèverait ce plaisir d'essayer de mettre Voilà ce que nous on aime En tout cas C'est vrai que chaque fois je dis on aime Mais c'est vrai que quand je dis le on C'est toujours une minorité C'est toujours une minorité de dire On aime mettre des nucléaires etc Parce que en soi C'est une petite minorité de joueurs de perf Ou tout simplement des joueurs comme moi Qui aiment bien de mettre des nucléaires A jouer avec ces armes là Et qui sont totalement on va dire déséquilibrées Par rapport aux armes épiques Beaucoup plus intéressantes Beaucoup plus fortes Comme par exemple la Xeon La Xeon Voilà je pense que Vous savez très bien que c'est une des nouvelles Meilleures armes du jeu On peut le dire Franchement je peux le mettre dans le top 3 Parce qu'elle a une cadence de tir de malade Et en plus corps à corps Elle est ultra intéressante Franchement elle est ultra intéressante Donc en soi Voilà Ça c'est sûr et certain Qu'au moins on est Au moins on a des nouvelles armes Voilà excusez-moi J'ai totalement bégayé Au moins on a des nouvelles armes Avec la VPR etc Et il ne faut pas qu'elle soit cheat Il ne faut surtout pas qu'elle soit cheat Parce que sinon ça enlèverait on va dire Un certain plaisir Surtout que je vois déjà Certaines personnes me dire Ouais mais là où t'es ? La NV4 elle était puissante Etc Oui la NV4 elle est puissante Mais elle n'est pas aussi cheatée Que d'autres armes Que je pense Comme par exemple la Xeon La Titan La Rho etc Qui sont vraiment des armes ultra puissantes Peu importe ce que tu essaies de me dire On ne peut pas rivaliser une NV4 Face à une Rho C'est totalement impossible Déjà rien qu'au corps à corps Mais peu importe là dessus Mais c'est vrai que ça rajoute du contenu C'est vrai que la Sten La Sten ça fait quand même plaisir De la revoir cette arme Bordel de merde Ouais vraiment Bordel de merde Ça fait plaisir de revoir cette arme là Sur n'importe quel Call of Duty Ça aurait été sur Call of Duty Black Ops 3 Ça aurait été sur n'importe quel Call of Duty Même sur Advanced Warfare Sachant que je déteste le jeu C'est quand même assez stylé De revoir ces armes là Voilà Sur des nouveaux Call of Duty Comme le Barret Le Barret ça fait également plaisir Il y a également l'autre Le Barret Le Barret Même si je ne suis pas un joueur sniper Même si je ne suis pas un joueur sniper Revoir le Barret C'est juste magique C'est juste magique De retourner Sur des anciennes armes Qui arrivent etc Et se dire Putain j'ai envie de rejouer Avec ces armes là Le seul défaut C'est Est-ce qu'on va pouvoir mettre La nucléaire avec Et si on met la nucléaire avec Parce que les armes classiques Vous savez très bien que Pour obtenir la nucléaire avec Il faut monter les prestiges Il faut atteindre un certain Nombre de prestiges Pour débloquer la nucléaire Sur les armes Et comment ça va se passer Sur les nouvelles armes Enfin on va dire Sur les armes comme ça Et surtout c'est que Également sur les nouvelles armes Est-ce qu'il y aura Des armes à nucléaire Parce que là pour le moment La Xeon On n'a pas eu Vraiment de nucléaire dessus On a le titre nucléaire Mais on n'a pas d'atomiseur C'est la même chose pour la VPR C'est la même chose pour la RVN Mais on a toujours rien Au niveau des nouvelles armes Niveau atomiseur Et pourtant je pense que La Xeon au atomiseur Ça serait juste énorme Ça serait juste un pur 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 kiff De rejouer là dessus quoi Franchement De rejouer avec des nouvelles armes On va dire De rejouer Oui je dis rejouer Parce que je joue pas souvent Avec les armes Auxquelles on peut pas mettre D'atomiseur Parce que je trouve ça Un peu dommage Parce que ça nous empêche On va dire De pouvoir jouer Avec toutes les armes Pour mettre juste Une bombe atomique Après tu vas me dire Oui le plaisir Tu sais que tu peux quand même Mettre le titre nucléaire Le titre nucléaire C'est pas comme Une bombe nucléaire Une bombe nucléaire Ça fait toujours plaisir D'en mettre une Tu vois c'est la satisfaction Et de la lancer C'est dire Putain je t'ai mis la nuque Mon pote Je t'ai mis la nuque Même si il y a le titre Je t'ai mis la nuque Et puis c'est un peu Un peu la marque de fabrique D'un Infinity World Excusez moi Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en pensez De ces nouvelles armes Qui vont arriver sur Call of Duty Je pense qu'il y en aura Sur Call of Duty Black Ops 3 J'en avais déjà parlé Pour ceux qui veulent savoir J'avais parlé de cela Vous retournez dans les anciennes vidéos Ça me fera extrêmement plaisir Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me défoncer la barre des likes Comme je vous ai demandé avant Si vous vous abonnez Bien évidemment Les 50 000 abonnés bientôt Et n'hésitez pas à me dire Dans l'espace des commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Par rapport à ce mini débat Que j'en ai fait C'était Loctet 2 Peace out